Amé du jour, chalutations ! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite ! Aujourd'hui je vais vous présenter son espionne royal Mène l'enquête, premier tome de la série de Riz Bowen, aux éditions Robert Laffont. Dans le premier tome de cette série de CosiMystery se déroulant dans la première moitié du XXe siècle, nous faisons la rencontre de Lady Victoria Georgiana, Charlotte Génie, Gary et Ranoc, dit Georgie. Âgée de 21 ans, elle est la fille du duc de Gary et Ranoc, petit-fils de la reine Victoria et d'une actrice anglaise. Cette filiation la place à la 34e place pour l'accession au Trou de l'Angleterre. Son frère aîné, ayant reçu le titre de duc de Gary et Ranoc à la mort de leur père, s'appelle Barry, dit Binky, il est marié à Hilda, qui est un fils prénommé Potch. Georgie, qui s'ennuie sévèrement dans la demeure familiale écossaise, décide de rejoindre l'autre maison familiale de Londres, sous un prétexte fallacieux. Sa belle-sœur lui interdit d'emmener des domestiques avec elle, elle se retrouve donc seule à Ranoc Manor. Ne sachant rien faire par elle-même, elle passe sa première nuit londonienne dans le noir et le froid, devant se débrouiller seule et sans moyens, car son frère, en plus d'avoir hérité du titre de duc, a hérité des épais, et n'est plus en mesure de lui verser sa rente mensuelle. Georgie décide de se tourner alors vers la seule personne de confiance de son entourage, son grand-père maternel, ancien agent de police Coquney, qui habite une petite maison avec jardin dans l'Essex, un des bas quartiers de la ville royale. Ce dernier lui apprend tout ce qu'il peut pour lui permettre d'allumer un feu et de se nourrir. De retour chez son frère, à Ranoc Manor, elle croise une ancienne amie du pensionnat suisse où elle a été scolarisée, Belinda Warburton Steck. Cette dernière, entre-temps, est devenue modiste de luxe et elle relie les liens aussi vite qu'elle les avait défaits. Georgie Annette est ensuite convoquée au palais par la reine qui supporte même le fait de la savoir seule en vie. Lors de leur entretien, la reine lui propose, si on peut dire qu'une reine lui propose, soit d'épouser le prince roumain Siegfried, qui au dire de Georgie n'est pas doté d'un physique avantageux ni d'une conversation variée, soit de devenir la nouvelle dame d'honneur de la princesse Béatrice. Ces deux options ne conviennent absolument pas à Georgie et en attendant de prendre une décision ou de se voir imposer le choix royal, Lady Gary et Ranoc acceptent la mission de la reine. Elle doit comprendre l'intensité des liens qui unissent son cousin David, accessoirement prince de Galles, à Madame Simpson, une femme mariée plus âgée et de surcroît américaine. La mission confiée par la reine pourrait être son échappatoire et elle ne compte pas gâcher sa chance. Elle retourne à Ranoc Manor, toujours aussi démunie et contrairement à son amie Belinda, fille de riche marchand, elle n'est de part nature pas autorisée à travailler. Mais qu'à cela ne tienne, elle décide de créer une entreprise de nettoyage spécialisée dans les ouvertures de propriétés londonais. Par ce travail, elle tient à faciliter l'arrivée de ses comparsements. C'est comme ça qu'est née l'agence du IADEME recommandée par Lady Gary et Ranoc. Grâce à son amie Belinda fraîchement retrouvée, elle fait la connaissance du très voir trop charmant Lord Darcy Omara, fils de Lord Kinelli. La tient ennée au tempérament fougueux et désinvolte et comme grand nombre des membres de l'aristocratie post-crise de 1929 sont le sou. Et a développé une technique irréprochable pour avoir un bon repas plusieurs fois par semaine, il s'invite à des réceptions mondaines sans y avoir été invité. Un vrai pic-assiette ensemble. Il entraîne dans sa prochaine incruste Georgie, déjà bien piquée par le charme rebelle de Darcy. Cet événement n'est autre que le mariage de Prime Rose Rollet-Polet, une ancienne élève des oiseaux, le fameux ponciot de la Suisse. Georgie croise à ce mariage Belinda qui elle aussi a adopté la méthode de Darcy Omara et le pupille de Feucir Hubert Ostruteur, Tristan Aubois, avec qui elle a été élevée étant enfant le temps du mariage de sa mère avec Sir Henry. Car oui. Depuis la mort de son père, sa mère enchaîne les mariages et les relations amoureuses comme on enchaîne les balles en pleine saison londonienne. Binky décide de rejoindre Georgie à Londres pour régler des affaires pressantes dont Georgie ignore bien évidemment tout, même s'il s'avère qu'elle est concernée elle aussi. Le lendemain à son retour de balade, Georgie trouve la maison vide, pas la moindre trace de Binky. Et pour compléter le tableau, le corps d'un homme qu'elle ne connaît pas, Gilles mort, dans la baignoire du premier étage. Ne sachant quoi faire et sentant la panique monter, Georgie décide d'aller trouver Belinda. Cette dernière crée un scénario et les fait rentrer à Ranoc Manor pour prévenir la police. Une fois sur place, la police identifie l'homme mort comme étant M. Gaston de Mauxville, le rendez-vous de Lord Barry, Gary et Ranoc. Un tel scandale ne saurait rester étui. Donc que va décider la maison royale concernant l'avenir de Georgie ? Que va bien pouvoir faire Georgie pour innocenter son frère ? Mais surtout, qui était M. de Mauxville ? Et pourquoi a-t-il été retrouvé mort dans la baignoire de Ranoc Manor ? Pour répondre à ces délicieuses questions, c'est à vous de mener l'enquête. Une lecture dynamique avec une ambiance anglaise à l'ancienne que j'adore. Si je devais le résumer en un seul mot, agréable. Je suis une grande amatrice des romans qui ont pour toile de fond les périodes régences à celles du début du XXe, en passant par l'ère victorienne jusqu'aux années 50. Et ce petit cozy mystérie situé dans les années 1930 m'a ravie. L'enquête de Georgie est pleine de rebondissements et les découvertes de cette dernière en matière de bâtinage et de modernité sont agréables à lire, tout comme les évolutions des personnages individuellement et les uns par rapport aux autres. Une histoire sans temps mort qui est une belle carte de visite pour poursuivre avec les 8 tomes suivants déjà parus. Son espionne royal mène l'enquête de Rhys Bowen est un premier tome réussi que je n'ai pas de mal à vous recommander. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bourbons littéraires tout droit sortis ma bibliothèque, je vous retrouve le juillet 13 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram avec les lectures de cette paix. Il s'y passe toujours quelque chose. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine !